des autoroutes, des aéroports, des ports, et donc... Ou ceux qui considèrent qu'une partie de l'investissement doit être ce qu'on appelle un investissement immatériel, plutôt dans la recherche, plutôt dans l'éducation, plutôt dans l'organisation du développement. Et donc le gouvernement catalan a mis en place très rapidement cette stratégie de développement, disons de ce que les Nord-Américains appellent la géoéconomie, c'est-à-dire le soft power, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il intervienne plutôt sur les investissements immatériels, dont sur les universités. L'exemple type que nous avons à côté, c'est l'université de la ville de Gérône. Quand moi j'étais étudiant, quand on était étudiant, il n'y avait pas d'université dans la ville de Gérône. Et donc il a créé une université à la ville de Gérône, et à côté de cette université, il a créé ce qu'on appelle le parc scientifique de l'université de Gérône. Or le parc scientifique de l'université de Gérône, au moment, avant la crise de 2008, il y avait 3000 emplois sur ce parc scientifique. Il a créé une université, comment on appelle ça, une université de médecine, et au travers de cette université de médecine, donc de cette faculté de médecine, il a créé toute une industrie autour de ce qu'on appelle la nouvelle médecine, c'est-à-dire la médecine par scale, ou lorsqu'un médecin peut voir quelqu'un qui habite à 500 km, ou même en Amérique latine, ou même en Afrique. Donc depuis Gérône, on peut soigner quelqu'un qui se trouve dans un état africain, dans un état d'Amérique latine, etc. Donc si vous voulez, cela montre un peu la stratégie qu'a mis en place le gouvernement catalan pour essayer de lutter contre un phénomène important, et qui rejoint donc un peu la situation politique actuelle, c'est le fait que la ville de Madrid, Barcelone et Madrid, se sont trouvées en concurrence. Or, je me rappellerai toujours le maire de Lyon, qui disait un jour à la télé, avant qu'il soit ministre de l'Intérieur, mais je ne parle pas sur le ministre de l'Intérieur que c'est, je ne parle que du maire de Lyon, qui dit, moi si je veux un musée, je dois me le payer. Le maire de Paris, s'il veut un musée, on lui paye. Le maire de Barcelone, que j'avais rencontré, m'avait dit la même chose. Si je veux un musée, je dois me le payer. En Madrid, on lui paye. Et donc, toute la stratégie économique de la Catalogne, qui, malgré ses difficultés, malgré le manque d'investissement, malgré le fait que le gouvernement central a investi massivement plutôt sur la capitale centrale, a réussi à développer son économie. Et par exemple, j'avais deux graphiques que je voulais montrer. C'est le taux de chômage sur la province de Gérône. En 2003-2004, le taux de chômage, il est inférieur de 2 à 3 points à celui des Pyrénées-Orientales. A partir de 2007, il explose, il monte à 25%. 25%, il monte 25%, dont dans les Pyrénées, on était toujours à 13, 14, 15. Et aujourd'hui, le taux de chômage dans la province de Gérône, il est repassé en dessous du taux de chômage du département des Pyrénées-Orientales. Au même moment, les exportations des Pyrénées-Orientales, qui depuis une quinzaine d'années, sont restées relativement stables, aussi bien les exportations que les importations, la province de Gérône a multiplié par 4 ces exportations. Donc, on voit très bien que la stratégie économique mise en place par les différents gouvernements catalans, que ce soit le gouvernement de Jordi Poujol, que ce soit le gouvernement de Maragall, que ce soit le gouvernement de Montille et que ce soit le gouvernement de... Comment s'il s'appelle ? Masse. Je ne l'oubliais pas. Masse. Et puis le dernier, cette stratégie de développement, elle a porté ses fruits puisque, disons, l'industrie catalane a réussi à se moderniser. Et aujourd'hui, les points clés de l'industrie catalane, dont c'est les nouvelles technologies, l'alimentation, la chimie, les systèmes industriels, dont véritablement, on a une économie qui s'est développée. Et ce développement de cette économie, en liaison avec la crise politique, avec la crise politique, c'est un des facteurs qui a accentué cette crise politique, le fait que le gouvernement central ne veuille pas continuer à investir et puis je vais répondre aux différentes questions. La prise de parole, on a des questions. Nicolas, Marty ? Oui, rapidement. Deux choses. La première, c'est la question de la viabilité. Parce que tout le monde se pose un peu la question de la viabilité de la catalogue. Ça dépend énormément, en fait, de dans quel contexte elle se situerait. Une Catalogne intégrée à l'Union européenne n'aurait aucun problème à être viable. On a évoqué les PIB, le niveau des PIB est à peu près équivalent à celui du Danemark ou des Pays-Bas. Ça correspond tout à fait à un pays qui a des marchés européens très importants. C'est vrai que la question de l'intégration ou non en l'Union européenne est très complexe, mais ce serait encore pire pour l'Espagne. C'est-à-dire que si la Catalogne ne fait pas partie de l'Union européenne, ça serait un obstacle majeur à l'économie espagnole cette fois-ci. Donc ça, c'est une des questions qui restent en suspens. Historiquement, je dirais que les entreprises catalanes qui ont été extrêmement fortes pendant la période du XIXe siècle, c'est d'ailleurs ce qui explique aussi qu'une partie de la trajectoire catalane s'est dissociée, y compris même dans les imaginaires, on en parlera, de la trajectoire espagnole, du reste de l'Espagne, c'est un développement industriel qui est très fort, qui a concerné toute la Catalogne, à la fois la Catalogne intérieure et Barcelone, dans des périodes différentes. Et cette richesse qui faisait que la Catalogne était la fabrique de l'Espagne, c'est une grande exposition de l'Union européenne nationale et de la licenciée technique de Catalogne et qui a fait Floreste Sarsuie dans Barcelone, c'est qu'elle s'est quand même construite aussi sur les marchés espagnols et sur les marchés sud-américains au XIXe. Là, ce serait un pari effectivement de se couper un peu de ces marchés et tous les événements qui ont lieu actuellement, c'est cette crainte de perdre une partie des marchés. Il faut rappeler par exemple que le Fumen de Travail, c'est-à-dire la grosse organisation professionnelle patronale des très grosses entreprises, est assez radicalement contre une indépendance unilatérale. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une partie quand même qui sont par contre, mais qu'il faudrait qu'elle soit quand même discutée. Et qu'en revanche, les petites et moyennes entreprises, notamment de l'espace de Gironne, etc., ont une très grande confiance dans leur capacité à faire face aux défis de se mettre éventuellement dans un ensemble avec la Norvège, avec le Royaume-Uni, etc. Eux, pour eux, ils vous disent qu'on va avoir des difficultés dans les cinq premiers arrêts, mais ensuite on s'en sortira parce qu'il y a un esprit entrepreneurial catalan qui fera comme on s'en sortira. Mais les gros, les très gros, disons, préfèrent quand même une entente pactée, comme on dit. Je ne sais pas quel est le terme qu'on pourrait dire en français. Ça n'existe pas. Parlez-nous la parole à Christian Lagarde. Oui, je peux en revenir sur ce qu'on vient de dire, comme Marty. Il y a 40 ans, la Catalogne vendait, disons, à part ses propres ventes, 60 % à l'Espagne, 65 % à l'Espagne et 35 % à l'extérieur, à l'étranger. Or, ses propres ventes à elle. Aujourd'hui, c'est 30 à 35 % dans l'Espagne et ses 60 à 65 % à l'extérieur. Ça aussi, c'est un facteur qu'il faut tenir compte. Et juste pour rappeler que vous avez, j'ai amené là pour, ce bouquin, vous pouvez l'acheter à perpillant, vous pouvez le trouver, un document qui s'appelle Économie de Catalogne, Pregunt y Resposte sobre l'impact économique de l'indépendance ou les questions qu'a posées Nicolas Marty, le collège d'économistes, c'est le collège économiste de Catalogne qui a, justement, fait un bouquin pour toutes ces questions liées à l'indépendance. Et il y a d'autres livres, on les présentera à la fin. Oui, les autres livres, je présenterai à la fin. On les présentera à la fin. Oui, merci. Moi, je voudrais prendre, disons, la question de l'économie qui a été abordée par l'autre bout qui avait été annoncé aussi, c'est-à-dire la question de la solidarité avec l'Espagne, avec les autres communautés autonomes. Parce que je crois que là, on a, comment dire, une sorte de pierre de touche entre la question économique et la question politique et la question de l'indépendance en tant que telle. Dans l'article 2 de la Constitution de 1978, il est dit à la fin, donc, que les communautés autonomes doivent être solidaires entre elles. Et il se trouve que cette solidarité, on en a parlé tout à l'heure, Jean-Pierre Jansal l'a bien montré, elle ne s'est pas exercée de l'Espagne vers la Catalogne, qui l'a laissée s'autofinancer, en quelque sorte, et prendre ses initiatives. Donc il y a eu, en quelque sorte, un défaut de l'État. Et en même temps, donc, les Catalans ressentent comme une profonde injustice le fait, étant une région riche parmi les communautés autonomes de l'Espagne, de devoir, elle, participer à la solidarité. Alors, autrement dit, il y a, en quelque sorte, un sentiment de, comment dire, de participation, comment dire, et de solidarité à sens unique, donc, et qui est en défaveur des Catalans. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire aussi que la crise, donc, économique, a été un facteur récent, a été un facteur, comment dire, d'exacerbation aussi, de ce ressentiment. Dans la mesure où la Catalogne a été frappée de plein fouet par la crise, elle a vécu, en quelque sorte, cette crise comme une sorte de double peine, puisque, d'un côté, il fallait, donc, alimenter, entre guillemets, les pauvres de l'Espagne, comme d'habitude, mais, en plus, donc, les difficultés internes, donc, arrivaient. Donc, si vous voulez, là, on a vu, me semble-t-il, alors, au-delà de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'une politique de recentralisation de la part du Parti populaire, il y a aussi un autre facteur qui est, disons, le basculement d'un certain nombre de Catalans qui n'étaient pas, comment dire, particulièrement impliqués dans les affaires de, comment dire, de demandes de davantage d'autonomie et, a fortiori, d'indépendance, vers, donc, une sorte d'exacerbation, de cette demande. Autrement dit, il y a eu un basculement là. Alors, la question qui était posée tout à l'heure au sujet des basques, elle revient là-dedans aussi, parce que, donc, le sentiment d'injustice éprouvé par la Catalogne, c'est aussi alimenté, comment dire, à la comparaison au modèle basque. Alors, les basques, donc, ont bénéficié de ce que l'on appelle « los concertos económicos », c'est-à-dire des accords économiques qui font que, au fond, les basques, comment dire, donnent à Madrid les impôts et qu'un certain nombre, un certain montant d'impôts qu'il aurait ensuite recrédité tel quel par le gouvernement central. Autrement dit, en fin de compte, c'est comme si le gouvernement central n'existait pas. Les basques se financent eux-mêmes, en quelque sorte, avec leurs propres impôts, ce qui n'est pas le cas de la Catalogne. Alors, évidemment, on sait pourquoi, pour deux raisons. Premièrement, pour des raisons historiques, c'est les fameux fouets, c'est-à-dire les privilèges, qui avaient été accordés aux régions pauvres qu'étaient le Pays Basque et la Navarre, et qui ont été remis en cause vers la fin du XIXe siècle. Mais c'est aussi, c'est aussi, justement, pour une sorte de dos à ronger que, vis-à-vis de, comment dire, de la paix, qui pouvaient être faites à la suite, donc, de l'État et de toute la violence qui avait été exercée là-dessus. Alors, si je peux peut-être continuer là-dessus pour répondre un peu à la question sur les basques, je pense que, effectivement, la trajectoire du Pays Basque par rapport à la trajectoire de la Catalogne qui, effectivement, s'inverse, ça peut paraître surprenant, mais je crois que, d'une part, il y a, au Pays Basque, eu le désir profond de la population de sortir de cette spirale violente qui était le monde insupportable, on a apprécié la paix, et ensuite, finalement, le fait qu'on arrive à renégocier en permanence, parce que, finalement, on nous dit que rien ne bouge, mais les choses bougent. C'est-à-dire que les basques, dernièrement, ont obtenu d'encore meilleures conditions financières de la part du gouvernement central. On dit qu'ils sont dans une sorte de surenchère permanente, dans un rapport de force, et le gouvernement central cède parce qu'au fond, il n'a que trop peur que se rallume la guerre. Voilà. Donc, d'un côté, une exacerbation, en quelque sorte, du sentiment d'injustice chez les Catalans, et, en même temps, un désir de paix, je crois, et, finalement, le fait de pouvoir profiter, en même sorte, d'une véritable autonomie financière du côté des basques. Merci. Avant, on a des questions. Un petit rachaud. C'était juste sur la situation économique. La question du boycott. Actuellement, à peu près les sondages disent que 30% de la population espagnole évitent d'acheter des produits catalans. Ce qui est énorme. Par exemple, on a des anciens ministres socialistes ou du PP qui n'ont pas peur, surtout vite, d'appeler au boycott. Et, par exemple, j'ai le cas d'une entreprise, dont Destremadour, qui fabrique pour les vins, disons, une partie des, comment on appelle ça, des bouchons du Sénat. Et cette entreprise, Destremadour, qui n'a qu'un seul client, un client catalan, se trouve au bord de la faillite. Alors que l'entreprise catalane, du fait du boycott, va moins, a demandé à toute sa force de vente d'essayer de conquérir les marchés français, et c'est là. Donc, le boycott, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est très, très important et se rajoute à cette question de la crise entre le centre et la périphérie. La prise de parole, monsieur, monsieur Nicolas, je vous en prie. Oui, vous pouvez réagir par rapport à ce que vous avez dit. Les deux derniers intervenants, d'abord, moi, je ne crois pas que ce soit la crise qui est le facteur exacerbant principal. Pour moi, c'est l'attitude de Rajoy, du gouvernement espagnol, que ça partait de Rajoy, qui a exacerbé. Ça, c'est important de dire, parce que je pense que la première des choses à dire, c'est que toute la situation qui est créée aujourd'hui, c'est l'État espagnol qui en est responsable et seulement l'État espagnol. Comprendre le problème, c'est quand même. La deuxième des choses, au fur et à mesure que les élèves arrivent, vous l'avez dit, parmi les indépendances, moi, je m'interroge, est-ce qu'il y a une autre indépendance possible en Catalogne qu'on soit contre ou qu'on soit contre ? Que la déclaration unilatérale. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'indépendance pactée possible en Catalogne avec l'État espagnol, qui que ce soit qui le met. Ça, c'est un autre élément important pour la compréhension. Je ne pense pas qu'il peut y avoir une évolution de l'autonomie, une évolution du fédéralisme pacté, y compris avec Rajoy, peut-être qu'on peut rêver, mais l'indépendance est pactée, à mon avis, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça ne peut être qu'une... Et ensuite, sur l'élément, il y a une différence fondamentale, toutes les velléités, comment dire, toutes les volontés d'indépendance sont différentes, ça a été dit juste quand j'ai arrivé. l'Espagne est quand même une particularité et elle est reconnue quelque part dans la Constitution, même si publicement on n'a pas utilisé le mot, on a changé le mot, mais l'Espagne, c'est une nation de nations. Dans la Constitution, on dit que c'est une nation de nationalité, mais ça veut dire la même chose, ça veut dire la même chose, c'est parce qu'on n'a pas... Et d'ailleurs, d'ailleurs, si je me suis bien informé, le premier élément qui a été cassé dans les statuts, c'est la notion de nation. C'est comme ça que j'ai envie de dire que tout a démarré. C'est la notion de nation. Et l'Espagne est une nation qui s'est construite non pas... Enfin, l'Espagne s'est construite beaucoup plus sur la contrainte, contrairement à d'autres États, que sur l'adhésion. Et ça aussi, c'est important pour comprendre pour que en tant que citoyen français, voilà, en tant que français ou européen, on comprenne ce qui se passe. Parce que si on regarde ça sans... comment dire... sans s'inmerger dans la situation catalane et dans son histoire, si on regarde ça avec nos yeux de français, notre histoire de français, notre éducation de français, etc., etc., on ne peut pas comprendre que, voilà, mais la construction n'est pas la même. Elle s'est beaucoup plus construite sur la contrainte que sur l'adhésion, par exemple, à un projet national, etc. Voilà, ce que je voulais dire. C'était pour répondre à Nicolas et à la question qu'a posée Sir Olivier Lant qui lui a parlé de 78. Il faut savoir dont la Constitution est de 78, en 80, il n'y a que deux autonomes. Il y a l'autonomie de la Catalogne, il y a l'autonomie du Pays Basque et la Galice n'est pas encore autonome. En 80... Donc, très vive tension, très vive tension, vous savez, 81, dont il y a l'épisode du coup d'État entre guillemets, et apparaît à ce moment-là les deux compères, le Parti Socialiste et le... Et à l'époque, ce n'était pas encore le Parti Populaire, c'était où c'était, mais bon, il y avait un qui est ce qu'on appelle la loi PAN, la loi d'harmonisation du processus, comment on appelle ça, autonomique. Et donc, eh bien, café par a todos, comme on dit. Et donc, vous avez, par exemple, une autonomie qui est créée, Madrid, on se demande, voilà, Madrid est créée, toutes les autonomies sont créées. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? On demande au Pays Basque et à la Catalogne, donc, vous vous alignez, ils disent non. et je vous rappellerai qu'à ce moment-là, se crée une organisation en Catalogne qui s'appelle la CRIDE et qui fait la première grande manifestation, 300 000 personnes dans Barcelone, le passage ratio complet, se m'en plaît, 300 000 personnes avec tous les partis politiques présents pour, contre, cette fameuse loi PAN dont l'objectif était bien sûr de niveler, on connaît le principe, on nivelle toujours par le bas. Et donc, la fameuse, disons, autonomie pour tout le monde, en fait, ce n'est qu'une autonomie réactive pour essayer de contrôler essentiellement l'autonomie catalane puisqu'à ce moment-là, le Pays Basque, il y avait l'ETA qui intervenait et donc, il y avait des difficultés sur le Pays Basque. Et quand aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on regarde le système autonomique espagnol, pas toutes les autonomies n'ont les mêmes compétences. Il y a certaines, moi, c'est ce que j'aime bien les étudiants, il y a certaines autonomies qui ont été jusqu'au bout et qui en demandent de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Puisque même la Catalogne a demandé, par exemple, un nouveau phénomène qui existe pendant 2018, l'immigration. L'immigration, donc, pour une nouvelle population qui arrive ou d'Afrique ou d'Amérique latine, dont le gouvernement catalan dit, et avec les différents conseillers, il faut une politique d'intégration, une politique liée à l'éducation. Donc, on veut l'immigration. Bien sûr, le gouvernement espagnol a dit non et c'est à ce moment-là qu'il y a le nouveau statut et que le Parti populaire, disons, dénigre les statuts. J'avais juste quelque chose qui est assez marrant. C'est la revue de Géopolitique qui s'est du deuxième trimestre de 1982. C'est juste pour rappeler aux journalistes de BFM, il n'est pas là dans la mille pour lui dire que les choses viennent de loin. Le titre, c'est Les nationalismes basques et catalans, des représentations géopolitiques et différentes. Et puis, j'oublie la première phrase. Le 13 décembre 1989, une nouvelle fit l'effet d'une bombe en Espagne. Le Parlement catalan votait une proclamation réaffirmant le droit de la Catalogne à l'autodétermination, etc. Voilà, pour vous dire que les choses sont... J'avais l'article du Monde mais je ne l'ai pas retrouvé. Monsieur. Vous avez parlé de la position du patronat, du grand patronat catalan qui est proposé à l'indépendance en ce qui concerne les centrales ouvrières, l'UGP et les commissions ouvrières. Quelle est leur position à la fois du catalan et d'Espagne sur la question de l'indépendance ? Le grand patronat. À Barcelone, on l'appelle le lobby du pont aérien. Vous savez, c'est-à-dire que tous les jours ils vont à Madrid et ils reviennent chercher, disons, et le grand patronat lui. Donc, il est relativement divisé le grand patronat quand même, puisque ce que disait Nicolas, il est contre l'indépendance unilatérale. Mais une partie, il y a eu des difficultés. Par contre, les centrales ouvrières, elles sont favorables. Elles sont divisées alors sur la question de l'unilatéralité, comme disait Nicolas. Il y a deux Nicolas dans la salle, si j'ai compris. Trois. Il y en a même plus. Ils ont le... Elles sont assez divisées. Par exemple, elles ont participé à la première grève générale qui a eu lieu le lendemain du référendum pour protester contre les... Comment on appelle ça ? Contre les violences policières. Donc, elles sont très divisées. Et puis, actuellement, il y a une nouvelle centrale, une nouvelle centrale syndicale qui est en train de monter. C'est... Je ne me rappelle plus le nom du... C'est la Confédération, disons... C'est une troisième centrale qui est en train de monter parce qu'elle est plutôt indépendantiste et donc... C'est les enseignants. Voilà. Et les enseignants aussi, disons... Les enseignants, vous savez, ils sont en première ligne. Vous avez vu un voilé spécial la semaine dernière. Un scandale, cette émission. Je ne sais pas si vous avez vu un voilé spécial. Quand on regarde la télé française, il faut s'attacher. Je ne sais pas, Olivier, il faut attacher ses ceintures parce que c'était vraiment impressionnant. Vous vous rendez compte, il y a 300 000 enfants, 300 ou 400 000 enfants qui vont en école en Catalogne. Il y a à peu près 100 familles qui refusent l'enseignement, l'immersion linguistique. Il y a 100 familles. Et un voilé spécial a été trouvé deux familles. Et plus de la moitié du quart d'heure d'un voilé spécial, c'était par rapport à ces deux familles, bien sûr, parce que les enseignants sont contre nous, les familles sont contre nous, on a été obligés de fermer notre magasin parce que tout le monde. Donc, on peut dire ce qu'on appelle de la manipulation. Vous savez, c'est un sujet sur les gens de la France. Mariette. Oui. En fait, j'aurais une question concernant l'économie et le plan B qui aurait dû peut-être être envisagé concernant l'exclusion de l'Europe. Pourquoi ? Alors, je m'interroge, quand les entreprises ont commencé à partir, comment le gouvernement catalan n'a pas dit non mais, vous inquiétez pas les entreprises, on a un plan B. Là, ils ont semblé un peu hésitants, on n'avait pas l'impression qu'ils avaient prévu que l'Europe ne les soutiendrait pas, qu'ils resteraient aussi fermes et du coup, on a eu l'impression que les entreprises partaient d'autant plus face à ce flottement en fait. Le départ des entreprises, c'est un départ entre guillemets. Ce qui est fort, c'est que vous avez le gouvernement de Raffoy qui dit on ne touche pas la Constitution, on ne touche rien, on ne touche rien, le Conseil des ministres se réunit à 10h, à 11h, le décret est loin qui explique que, comment on appelle ça, la cache, qui est une entreprise, c'est pas une entreprise, une banque, disons donc, qui, selon ses statuts, ce genre d'entreprise, les statuts disaient il faut une assemblée générale des différents actionnaires pour pouvoir changer le siège social, seulement le comité directeur instantanément. Donc vous voyez qu'on veut changer les lois, on les change à 5 minutes. Deuxièmement, c'est vrai, le gouvernement de Raffoy s'est trouvé face à une manœuvre du gouvernement central, mais moi je dis, et beaucoup de gens autour de moi ont dit, mais il est fou, il joue avec le feu, parce que, qu'est-ce qu'il a tenté de... qu'est-ce qui s'est passé ? Il a semé de la panique, la panique des milliers de gens qui ont sorti leur argent. Vous savez comment ça fonctionne le système paniqué, ça se développait, et donc, le gouvernement catalan, à ce moment-là, il n'a pas réagi, pourquoi ? Parce que, il a d'autres choses en tête, il y a cette question, pourquoi il a reculé ? Ça c'est une autre question, c'est pas à moi répondre, c'est à lui répondre, mais vous savez que l'on parle de violence, disons, rappelez-vous, Poujeroen a dit, je préfère perdre qu'être responsable d'un mort, disons, donc, il a eu, disons, donc, on n'en sait rien, s'il y aurait eu des morts, c'est là. Par contre, le plan B, le plan B tel qu'il existait, qui sort dans ces différents documents, c'est, si on n'est pas dans... D'abord, le gouvernement catalan, il avait des moyens de négocier. La dette espagnole, la dette en Catalogne, c'est à peu près, actuellement, c'est 40 ou 50% du PIB. La dette espagnole, c'est 100% du PIB. Donc, le gouvernement catalan, et donc, dans les différents textes qui existent ici, tel qu'il négociait, jusqu'à ce moment-là, c'était de dire, écoutez, tôt ou tard, on sera obligé de se mettre autour de la table, de discuter, c'est comme toute négociation, et si vous voulez, bien sûr, la négociation, on négociera sur notre part de dette. Notre part de dette, alors, notre part de dette, si on réfléchit en termes de population, c'est 16%, si on réfléchit en termes de PIB, c'est 19%, mais déjà, le gouvernement catalan disait, mais, comme on est quand même solidaires, peut-être, ça sera 27%. Donc, on récupérera 25% de la dette. Et, à ce moment-là, on pourra négocier. Mais, si on négociait là-dessus, il faut que vous leviez, votre veto a fait que ce soit, qu'on reste dans l'Union Européenne. Après, il s'est passé en catégorie un phénomène, c'est qu'au début, tout le monde était pour l'Union Européenne, et aujourd'hui, on le voit dans les différents forums Cielan. Vous savez qu'il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Ils s'appellent la Suisse, ils s'appellent la Norvège, c'est là, c'est donc l'alliance économique, et c'est là. Et donc, il y a une partie des économistes qui disaient qu'on rentrera dans cette alliance. Personne ne pourra nous empêcher d'avoir comme monnaie l'euro, parce qu'on ne peut pas empêcher d'avoir un monnaie, l'endor, mais on rentrera dans cette alliance. Alors, après, tout ça, c'est un peu de la politique fiction. Le plan B, il existait, mais malheureusement, il faut dire quand même que c'est ce qui s'est passé le 1er octobre qui a été quand même terrible. Quand vous voyez des femmes ou des hommes, des jeunes, des vieux qui avancent les mers en l'air et qu'on les matraque, bon, ça, ça a été un choc pour le gouvernement qui après s'est posé la question, est-ce que je vais plus loin ? On va passer à la troisième partie. On parlera aussi du 21 décembre avant de se quitter. Je comprends la rafroute le 23 décembre aussi. Donc, la troisième partie, est-ce que c'est... Oui, on va présenter les livres avant de parler de contagion. Voilà. Juste, j'avais à venir quelques bouquins parce que je sais que vous pouvez les trouver à Perpillière. Moi, je ne suis pas libre-être, mais il y avait libre-être. Donc, vous avez ce bouquin sur l'économie. Il est sorti il y a deux ans, dont il est vraiment d'actualité. Est-ce qu'on peut avoir les titres, dire les titres ? C'est Économie de Catalogne. C'est en catalan, hein. Précompte-ci-Resposte sur l'impact économique de l'indépendance. Commission d'économie catalane. Voilà. Ça, c'est un premier. Vous en avez un qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est la Catalogne dans tous ses états. Là, c'est le super marketing, le type, parce qu'il a sorti juste le 15 septembre. Donc, vous voyez. Donc, c'est Christian Ouahou. C'est un prof, économiste. Il est titulaire de la chaire du Conservatoire national des arts et métiers. Et il y a une préface d'Arthur Mas. Et puis, vous avez un autre qui est très intéressant. C'est un bouquin qui a été fait par l'Institut des studies catalans. Donc, il en avait fait un déjà il y a 20 ans. Et il en a fait un deuxième. Donc, c'est Rao de Catalogne, La Société catalane au siècle Binti, ou. Donc, c'est un bouquin dans lequel vous avez des sociologues, des historiens, des... des... des architectes. Donc, il parle de toutes les questions qui touchent à la Catalogne. Et je trouve que c'est un très, très bon... Il est en catalan, mais c'est un très, très bon bouquin pour faire un peu l'état de la pensée actuelle à Catalogne, disons, des politiciens, disons, des politologues, pardon. Merci beaucoup. Troisième et dernière partie, donc, c'est l'histoire de la contagion. Qui c'est qui est introduit dans la dernière partie ? Allez, vas-y, Yacinthe. Pourquoi pas, les pédéries. Peut-être avec une affirmation pérentoire pour commencer. En effet, ce qu'on entend beaucoup, c'est ce qui semble justifier les comportements, les prises de position, je pense, à des commissaires européens. Ne prenez pas main, l'histoire de Vance tout à l'heure. Comme une fois, ce qu'il dit, je ne dis pas que c'est intéressant, c'est simplement ce que c'est lui qui le dit, je m'en sais encore à quelqu'un qui s'intéresse à ce que Vance va dire. Mais la position, elle, elle est défendable, je l'entends. Elle est défendable. Donc, si vous voulez, l'histoire de la contagion. Moi, ce que je ressens, c'est, on part, par exemple, de ce qui se passe en Corse. Bon, d'abord, on part du fait que on a une situation où il va y avoir un référendum modèle californien où là, la question va vraiment se poser de l'autodétermination à son manière de poser ça tout à fait normal. Bon, pour ce qui est de la contagion, en France, en tout cas, c'est une question ouverte. L'idée, c'était quand même d'ouvrir la question. C'est qui, en France, quelle communauté aujourd'hui revendique l'indépendance ? Moi, j'ai écouté l'Écosse au terme de l'élection et alors, elle demande, mais alors, la Catalogne, ils voulaient faire comme le catalan et ce que j'ai entendu, c'est, non, 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 surtout pas ça, surtout pas comme le catalan. Je n'ai pas entendu ce qu'ils voulaient l'indépendance. Alors, je n'ai pas l'écouté. Je n'ai pas le sentiment que les bretons, je n'ai pas le sentiment que les... Oui. À long terme. Ok, c'est ça, à long terme. Pour pour moi, on va rester sur les deux cènes. Vous voyez, c'est une autre histoire, comme on disait tout à l'heure. C'est une autre histoire. Moi, je crois qu'il faut pointer la singularité véritablement de la catalan. Alors, c'est là-dessus que je voudrais revenir un peu rapidement. On a prononcé à plusieurs reprises le mot imaginaire. Je voudrais dire deux mots de ça et non pas comme quelque chose qui serait à côté et il y aurait la réalité, l'importante réalité et puis il y aurait l'imaginaire. Il y a une réalité. Après, on peut débattre de à quel moment, quand ça a commencé, qui a été premier, second, effectivement, c'est pas le... c'est pas le propos exigné. La réalité, c'est qu'en effet, la Catalogne a été... Ça s'appelait... Les démons-là, ça ne s'appelait pas forcément des rois, mais ça a été un état. Un état, c'est-à-dire qu'il y avait cette superstructure qui est finie, voilà. Pour autant, ils ne l'ont jamais oublié, je crois, déjà. Donc, contrairement à ce qui a pu se passer dans d'autres endroits de la planète où, en effet, il y a eu un pouvoir politique, à un moment donné, puis qui a disparu. Alors, c'est vrai que si comme ça, d'autres coupent un seul, deux ou trois mille ans après, il y a un groupe de gens qui disent « Ouais, mais nous, on était là, alors c'est chez nous et on peut revenir là-dessus. » On peut trouver ça sur lui. Mais quand même, je pense que ça a été dit peut-être rapidement, mais ça a été dit en début de cette table ronde, il y a une continuité. C'est-à-dire qu'à aucun moment de leur histoire, depuis que le mot apparaît, alors je ne sais pas, à l'enlève ou à l'enlève ou à l'enlève, je ne sais pas, le mot catalan. Oh, très tard. Bon, voilà. Donc, depuis que le mot, depuis que ça s'est construit, jamais les catalans, et en tout cas, après qu'ils aient connu ces littérômes de face, quand même, je ne sais pas, c'est un peu littérané, ils n'ont publié cette époque-là, en disant cette nostalgie. Mais, il me semble que la question est dans l'arrière-plan, et c'est là que je voudrais dire quelque chose. Moi, je suis dans la lettre, mon truc, vous l'avez compris, c'est de travailler sur l'imaginaire. Et j'insiste, l'imaginaire, ce n'est pas quelque chose qui vient en plus, tous nos choix de vie personnellement les plus importants se font sur des bases qui sont celles de l'imaginaire. Voilà. Rien, aucune de nos décisions, aucune, méprisée de façon raisonnée, ou alors, on se marierait à l'ancienne, c'est-à-dire pour le choix de l'arrière, pour la transmission patrimoniale, enfin, etc. Donc, l'imaginaire, c'est essentiel, c'est ce qui constitue notre réalité. Et la question que je voulais simplement poser, là, évidemment, c'est, mais est-ce qu'il y a un imaginaire espagnol ? Je dis bien espagnol. Et je suppose que, oui, il y a un imaginaire français. je sais que les plus, les plus, les plus, les plus ardents, catalanistes amis, ici, jettent des pieds à l'Afrique, mais la France a réussi. il y a un frais, c'est qu'un zoom,